... Une arrivée, celle du président de la République à Bamako, la capitale malienne. C'était cet après-midi pour participer au 18e sommet de l'ONVS, prévu demain. Des audiences, celles accordées aujourd'hui par le Premier ministre à l'émission onusien chargée de l'Afrique de l'Ouest du Sahel, à l'ambassadeur d'Espagne et au vice-président de la Banque mondiale chargée de la zone Afrique. Des décorations, celles faites aujourd'hui par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, dont une intitre posthume. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 6 décembre 2019. Que nous commençons ce 21h30, nous le commençons par la diplomatie, avec ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue finlandais à l'occasion de la fête nationale de son pays, message dans lequel monsieur Mohamed El-Sheikh El-Razwani renouvelle à monsieur Saouli Niniste. Sa détermination à poursuivre les efforts pour renforcer davantage les excellentes relations de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt mutuel de deux peuples amis. Voilà pour ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue finlandais. Le président de la République qui se trouve depuis cet après-midi, depuis la fin de l'après-midi, à Bamako, la capitale malienne. Voilà déjà ça, c'est l'aéroport international de Bamako. Le président de la République qui descend en ce moment de l'avion à Kayoba, de la passerelle par son homologue Ibrahim Boubakar Keïta. Accola d'entre les deux présidents, c'était aujourd'hui en fin d'après-midi, le président malien qui était un touré de haut responsable de son pays, l'hospitalité, les symboles de l'hospitalité malienne. Le président de la République qui salue ici les personnalités qui étaient à l'accueil. Maintenant, les deux présidents vont écouter les deux hymnes nationaux mauritaniens et maliens. Les deux présidents vont écouter les deux présidents qui étaient à l'accueil. Les deux présidents vont écouter les deux présidents qui étaient à l'accueil. Les deux présidents vont écouter les deux présidents qui étaient à l'accueil. Les deux présidents vont écouter les deux présidents qui étaient à l'accueil. Les deux présidents vont écouter les deux présidents qui étaient à l'accueil. Ils vont écouter les deux présidents qui étaient à l'accueil. Ils viennent d'écouter les deux hymnes nationaux mauritaniens et maliens en échange un peu en cours de route sur le tapis rouge entre le président de la République et IBK. On sait que les deux hommes vont participer demain au 18e sommet de l'organisation pour la mise en valeur du FLEF Sénégal. Ce sont les unités, les différentes unités des forces armées de sécurité maliennes venues rendre les honneurs. Le président de la République qui salue ici les personnalités maliennes qui étaient là à l'accueil. Bien entendu aussi à l'accueil était le chargé d'affaires de notre ambassade à Bamako. Il y avait aussi la communauté mauritanienne vivant dans ce pays frère, le Mali. Alors sur ce cérémonial traditionnel de l'accueil, j'en profite pour donc rappeler que le président de la République, cette visite à Bamako, c'est à l'occasion du 18e sommet de l'organisation pour la mise en valeur du FLEF Sénégal qui regroupe outre la Mauritanie, le Mali, le Sénégal et la Guinée-Conakéry. L'OMVS d'ailleurs, vous savez qu'avant, c'était l'ORS, c'est-à-dire l'Organisation des États riverains du Sénégal qui est devenu depuis l'OMVS et son 18e sommet se tiendra demain dans la capitale malienne. L'occasion donc de discuter de la coopération au sein de cette organisation sur-régionale qui est présentée comme modèle réussi de coopération sur-régionale. Je profite toujours de ces images de l'accueil pour vous signaler que le président de la République est accompagné au cours de ce voyage par une délégation comprenant les ministres du Pétrole, de l'Énergie et des Mines ainsi que le directeur de cabinet du président de la République, quatre chargés d'émission et un conseiller à la présidence de la République et bien entendu le directeur général du protocole d'État. Le président malien qui salue ici, la délégation mauritanienne. Voilà, ça c'est cet après-midi à l'aéroport international de Bamako. On va écouter, il y a une minute, l'hymne national mauritanien chanté par des enfants maliens. Voilà, très sympathique ce geste pour ces enfants qui ont entonné l'hymne national à l'occasion de l'arrivée du président de la République, M. Mohamed Oulichek El-Razouani. Donc dans leur capitale ici, la communauté mauritanienne qui a réservé un accueil chaleureux au président de la République avec des banderoles et des portraits géants du président de la République. C'est toujours à l'aéroport international. C'était donc en fin d'après-midi aujourd'hui, toujours cet accueil à l'aéroport. Le président de la République continue de saluer. Voilà, c'est la fin donc de cet accueil. Cet après-midi à l'arrivée du président de la République à l'aéroport international de Bamako, le président de la République a quitté Mouakchot. Donc en début d'après-midi, à son départ de l'aéroport international de Moutonsil, a été salué par le premier ministre, M. Ismail Oulbouda, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, Le Wally de Mouakchot ou Ouest, et la vice-présidente du conseil régional de Mouakchot. Ça, c'était le départ cet après-midi. Le président de la République de l'aéroport international Moutonsi, à destination de Bamako, la capitale malienne, où il va participer à partir de demain au 18e sommet de l'OMVS. Donc, le 18e sommet d'ouverture demain à Bamako. Et je vous le disais donc tout à l'heure, il a été salué à l'aéroport par le premier ministre, et le premier ministre qui a accordé aujourd'hui trois audiences. La première, c'était au char... Non, c'est avant les audiences du premier ministre, d'abord la conférence gouvernementale pour expliquer les travaux du conseil des ministres. J'allais donc un peu me presser, on y viendra. Eh bien, cette conférence a été animée par quatre ministres, à savoir les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et d'éthique, les technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et ces trois homologues des affaires islamiques et de l'enseignement originel, de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation, et de l'enseignement secondaire, et de la formation technique et professionnelle. Quatre ministres qui ont commenté les travaux du conseil des ministres au cours de cette conférence hebdomadaire d'hier, notamment les différentes communications qui ont été faites au cours de ce conseil des ministres. Le résumé de cette conférence avec Médie Canary. Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des techniques de l'information et de la communication, porte-parole officielle du gouvernement, a indiqué que le conseil a examiné et adopté un ensemble de décrets et de communication, dont une communication relative au recrutement de 400 imams et 400 muésins, une communication conjointe relative à l'état d'avancement des plans d'action des deux secteurs, de l'enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation nationale, et l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle. À son tour, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a précisé dans son explication que la communication conjointe relative au recrutement des 400 imams et 400 muésins souligne l'intérêt dont bénéficie la mosquée en islam et la place qu'elle occupe. Il a ajouté que dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la publique et conformément à ses directives, le département des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a donné une priorité particulière aux mosquées en annonçant l'organisation d'un concours pour le recrutement de 400 imams et de 400 muésins en vue de renforcer les équipes d'encadrement des mosquées. Une telle politique de recrutement des imams et des muésins qui constitue une première dans le pays permettra de couvrir près de 40% des besoins et sera poursuivie pour couvrir progressivement l'ensemble des besoins à la matière. Il a indiqué que ce concours aura lieu en janvier 2020 et que les mesures et les mécanismes nécessaires ont été pris pour en assurer la transparence. De son côté, le ministre de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale a souligné qu'il a présenté une communication conjointe relative à l'état d'avancement des plans d'action des deux secteurs de l'enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation nationale et de l'enseignement secondaire. La formation technique et professionnelle relative à l'état d'avancement des plans d'action des deux secteurs de l'enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation nationale et l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle, précisant que ce plan comprend trois axes qui sont l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'enseignement, la gestion et la conduite. Il indiquait qu'il a été procédé dans le domaine de l'amélioration de l'accès à la formation de 2126 enseignants couvrant 70% des besoins en attendant de combler le déficit qui s'élève à 874, soulignant que 35 regroupements d'écoles ont été réalisés ainsi que la première phase du projet de construction d'infrastructures de base scolaire à travers la programmation de l'édification de 16 écoles dans sept wilayas du pays. Il a ajouté en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'enseignement que la supervision par le président de la publique de l'ouverture de l'année scolaire a constitué un fort élan pour le nouveau lancement avec notamment la levée des couleurs nationales dans plus de 3000 écoles, l'acquisition et l'acheminement des équipements pédagogiques et l'organisation de campagnes de sensibilisation autour de la rentrée scolaire. Saluant les efforts des associations des parents d'élèves dans ce domaine et pour les travaux de nettoyage qu'ils ont entrepris avant l'ouverture des classes. Dans le cadre de la gestion de la conduite, il a indiqué qu'il a été procédé à la mutation de personnel pour l'encadrement dans les inspections suivant des critères de transparence à l'affection de 412 enseignants sortants et à l'élaboration de plans d'action saisonniers et annuels conformément aux engagements du président de la publique ainsi qu'à la préparation d'une feuille de route pour le projet de la réforme du système éducatif. Pour sa part, le ministre de l'enseignement secondaire de la formation technique et professionnelle, il a souligné à propos de la communication congêne que parmi les résultats réalisés par son département, figure l'ouverture dans de bonnes conditions de l'année scolaire qui a été marquée par la supervision du président de la publique en personne et pour laquelle tous les partenaires du secteur se sont mobilisés, notamment les organisations d'encadrement. Il a ajouté que le déficit en professeurs a été surmontré à travers le recrutement de 1208 enseignants et que trois nouveaux établissements ont été acquis, à Rousseau, à Barkeol et à Youn, affirmant que 14 nouveaux établissements sont en cours de construction et que 16 établissements sont prévus en 2020, ainsi que la réhabilitation de 12 autres. Il a indiqué qu'il a été également procédé à la réparation des tables scolaires et l'adoption d'un programme de formation de formateurs dont le concours de recrutement de 120 formateurs sera lancé dans les prochains jours. Toujours dans ce cas, le ministre a annoncé que le travail est en cours pour l'extension de centres de formation professionnels Aroussoya-Célibabi ainsi que l'attribution du marché du centre de formation du Riyad. Il a ajouté qu'en attendant le recrutement des contractuels, des efforts ont été axés sur la réduction des effets du déficit en professeurs à travers les heures supplémentaires. En outre, il a annoncé la création d'un fonds de transfert spécial qui recevra les taxes de formation versées par les sociétés et que cette taxe sera gérée conjointement avec le secteur privé et les syndicats. Voilà le résumé de la conférence gouvernementale, donc une conférence hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Venons maintenant, et cette fois c'est la bonne, aux trois audiences accordées aujourd'hui par le Premier ministre. La première, celle accordée par M. Ismail Ismail, le cher Sidiya, au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chargé de l'Afrique de l'Ouest et de la région du Sahel, et l'occasion pour les deux hommes de discuter des relations de coopération entre la Mauritanie et les Nations Unies, et des voies et moyens pour renforcer cette coopération dans différents domaines. Cette audience était ce matin. La deuxième audience accordée par le Premier ministre, c'est celle qu'il a accordée à l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, qu'on voit ici, l'occasion donc pour les deux hommes de discuter des relations de coopération entre la Mauritanie et l'Espagne. et les questions d'intérêt commun. La troisième et dernière audience, c'était ce soir, celle accordée par M. Ismail Ouliché, ou le bon de l'Espagne, le cher Sidiya, au vice-président de la Banque mondiale pour la zone Afrique, et les entretiens entre les deux parties ont porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et la Banque mondiale, et les voies et moyens de développer davantage cette coopération dans les divers domaines. Il faut dire que les deux premières audiences se sont déroulées en présence du directeur des cabinets du Premier ministre, et la troisième audience, accordée donc au vice-président de la Banque mondiale, chargée de la zone Afrique, se déroulent en présence des ministres de l'économie et de l'industrie, bien entendu, du directeur des cabinets du Premier ministre. Des décorations dans ce journal. C'est l'entreprise aujourd'hui au nom du président de la République et dans le cadre du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Des décorations faites par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Des décorations d'une ligne à titre postum, une décoration pour la défunte ministre feu à Issa Takane, décédée au mois d'août dernier à l'âge de 81 ans. Et vous savez que c'est la première femme qui a occupé un poste ministériel en Mauritanie. C'était au temps de feu, Murtar Muldada. Et la décoration a été remise à son fils, Touré Arona Tidiane. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui devant vous pour faire honneur à ma défunte mère, Issa Takane, qui est aussi la mère de tous les Mauritaniens, que son âme repose en paix. Issa Takane était une femme exceptionnelle, une femme pleine de patience, une femme pleine de courage, une femme pleine de volonté, qui a œuvré activement pour l'émancipation de la femme mauritanienne, qui a aussi plaidé la cause de toutes les femmes mauritaniennes. Donc elle est devenue la mère de tous les Mauritaniens. Et je pense que tous les Mauritaniens partagent avec nous aussi la même émotion. Et aussi, je suis très ému et je salue aussi le geste de notre nouveau président qui a décidé de faire des honneurs nationaux à notre défunte mère, Issa Takane. Nous le remercions profondément et nous encourageons notre nouveau président pour bien gérer la Mauritanie, que la Mauritanie devienne un pays très prospère, un Mauritanie uni dans sa diversité. La tourée Amadou Tidjian, le fils de la défunte Issa Takane, a l'occasion donc de sa décoration à titre postum. Les autres décorations faites par le ministre secrétaire général de la présidence, on les voit ici. Voilà. D'abord, bien sûr, c'est la remise de cette médaille de mérite national à titre postum. et maintenant, ça c'est Aminatou Mt Mohamed Mbarek Heboul, qui est secrétaire première classe, et donc Mbarek Rali Wurzeg, qui est chauffeur première classe. Fatimatou Alouimin Taleb, secrétaire deuxième classe. Mame Mohamed Brich, secrétaire, elle aussi, deuxième classe. Troisième classe, Youssef Ucher Kouloubali, mécanicien. Et puis, Navar Samba Jouigen, serveur, troisième classe. Et enfin, Mamedou Sherif, september, Jagana, entretien. Vous aussi, troisième classe. voilà pour les décorations faites donc aujourd'hui dans le cadre du 59e anniversaire de l'indépendance nationale par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, que cela au nom du chef de l'État des décorations, donc dontine à titre postum, qui était réservé à feu Aïsset Akane. L'actualité, c'est aussi cette visite d'information effectuée aujourd'hui par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime. Qu'est-ce qu'il a visité, Abidoula Demeba? Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Nani Wulshroga, s'est rendu à Tanit, relevant de la Mokhata de Benichap, afin de s'enquérir des problèmes des pêcheurs qui s'activent au niveau de cette zone. En compagnie du Wali de l'Inchiri, Nani Wulshroga s'est déplacé le long de cette côte et au niveau des ailes de ce port, afin de s'informer des problèmes des pêcheurs artisanaux. Dans cette optique, il a vérifié les conditions de travail des pêcheurs au terme de ces déplacements. Il a présidé une réunion en présence des responsables de ces structures et des pêcheurs. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a affirmé s'être déplacé afin d'écouter leurs doléances. Il les a appelés à réjouir les efforts et précise que les problèmes auxquels ils sont confrontés seront bientôt résolus. La visite d'informations effectuées aujourd'hui au port de Tanit, à quelques 60 km au nord de Nwakchot, par le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Autre visite, cette fois, à l'intérieur des pays, particulièrement dans le sud-est des pays, celle effectuée par la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président. Une visite qu'il poursuit toujours dans la wilaya du Gidimaha. Une visite marquée aujourd'hui par une visite de plusieurs communes et localités de cette wilaya. C'est un reportage de notre envoyé spécial, Yaqub al-Souvi. Un reportage revu et présenté en français par Abd al-Rahman Hamad. Au cours d'une réunion avec les populations de la commune de Souvi, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Sarmoul Bouhbaini, a passé à lui des objectifs et les missions de la Commission soulignent qu'elle a un rôle consultatif au gouvernement et au Parlement. Il a expliqué que la Commission est une institution indépendante, autonome, qui, par ses moyens, agit pour détecter les violations des droits de l'homme et informe les pouvoirs publics pour normaliser ces violations. De son côté, le maire de la commune de Sousvi, M. Mohamed El-Mohamed El-Amin, a souhaité la bienvenue à la délégation, louant les efforts de la Commission dans le domaine des droits de l'homme. Les participants à cette réunion ont posé des problèmes relatifs à l'accès aux services de base tels que l'enseignement, la santé ou encore l'électricité. La délégation a quitté pour la localité de Samba où le maire de la commune de Gouraï, M. Tijanide, a souhaité la bienvenue aux membres de la Commission appréciant cette visite qui traduit l'importance qu'accorde la Commission aux droits de l'homme, où qu'il soit. Idem pour la commune de Tachour, où le maire a prononcé un discours des bienvenus insistant s'il a nécessité de vulgariser la culture des droits de l'homme. Ici, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Selbul Bouhbaini, a précisé que la Commission s'active pour mettre fin au phénomène de l'esclavage, affirmant que les lois existent et criminalisent l'esclavage. La délégation avait auparavant tenu une réunion avec le représentant des organisations de la société civile dans la ville de Selibaby sous la supervision du président de la Commission, M. Ahmed Selbul Bouhbaini, qui a expliqué les missions et objectifs de la Commission. Le maire de Selibaby avait de son côté loué cette visite et le rôle de la Commission dans l'ancrage de la culture des droits de l'homme. Les participants à cette réunion ont soulevé des doléances pour renforcer les droits de l'homme, appréciant le rôle joué par la Commission dans ce domaine. Voilà donc pour cette campagne entreprise par cette caravane de la Commission nationale des droits de l'homme qui se trouve en ce moment, cette caravane, dans la wilaya du Guy-Di-Maha, une délégation conduite par le président de la CNDH. Autre visite, mais cette fois une visite de personnalité étrangère chez nous. Il s'agit de celle du vice-président de la Banque mondiale qui a été reçue cet après-midi, je le rappelle, par le Premier ministre. Eh bien, la journée d'aujourd'hui, le vice-président de la Banque mondiale chargé de l'Afrique en compagnie du secrétaire général du ministère de l'Économie et de l'Industrie l'a consacré aux visites de certains projets financés, entre autres, par la Banque mondiale dans la Moukata'a de Wadnaga ou dans le Trarza. Alors, quelles sont les étapes de cette visite, Bokar Bayleba ? Première étape, le parc de vaccination de Moukata'a de Wadnaga. Sur place, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et la région du Sahel, le docteur Hafez Ghanem, et le secrétaire général du ministère de l'Économie et de l'Industrie, Mohamed Ahmed Al-Aïda, ont été édifiés sur le fonctionnement de la structure. Réceptionnés en août 2018 par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel pour la Mauritanie-Praps, grâce à un financement d'Onde de l'IDA, groupe de la Banque mondiale, ce parc fait partie d'un programme de 150 autres parcs de vaccination type qui seront implantés par le projet d'Annie-Huilaya d'ici 2021. Cours du projet, 1,3 million dollars américains. Le représentant de la population de Mouftar Khair a s'allié la réalisation de cette infrastructure devant permettre d'améliorer la santé animale et qui permettra également aux éleveurs d'autres localités proches et aux services vétérinaires publics de la Moukata de Wadnaga. Deuxième étape, la ville de Wadnaga où la délégation a été reçue par le hakem de la Moukata à Bouhul Wadel, l'occasion d'aborder l'importance de ces projets et leur impact dans le développement économique et social des localités ciblées. Troisième étape, le centre de santé de Wadnaga. Sur place, la délégation a été édifiée sur le fonctionnement de cette structure sanitaire dotée de plusieurs services pour la consultation, l'hospitalisation et l'accouchement ainsi que des services de la santé reproductive et d'un dépôt pharmaceutique. Autre étape, le marché central de la ville de Wadnaga. Là aussi, la délégation a été édifiée sur le rôle de ce centre d'intérêt et son impact économique dans le développement des activités commerciales. Nous, la Banque mondiale, nous sommes une institution qui a comme but, comme objectif la lutte contre la pauvreté. Donc, c'est vraiment avec grand plaisir que j'ai pu visiter des projets de la Banque dans cette région. Ici, à Wadnaga, j'ai visité un projet de centre de santé ainsi que ce projet de renouvellement de marché et j'ai vu l'impact de ce centre de santé sur la vie de la population et surtout l'impact de ce marché sur la vie des femmes de Wadnaga et les femmes qui travaillent et qui contribuent énormément à l'économie de ce pays et de cette région. avant ça, j'ai visité aussi un projet de soutien aux pastoralistes et j'ai vu donc ce que ce projet que nos finances ont fait pour améliorer la vaccination des animaux, améliorer la santé animale et aussi améliorer la vie surtout des pastoralistes. comme je dis au début, notre objectif c'est la lutte contre la pauvreté et je pense qu'avec ce projet on arrive quand même à avoir un impact. Pour rappel, la Banque mondiale fournit des fonds pour construire des infrastructures et réformer les systèmes économiques ou sociaux des pays en développement entre autres. Voilà pour cette visite dans la Moukata de Wadil Naga aujourd'hui du vice-président de la Banque mondiale chargée de la zone d'Afrique s'il était accompagné du secrétaire général du ministère de l'économie et de l'industrie. Une page culturelle dans ce journal avec cinq sites et cinq avec des sites et des cités donc anciennes ici à Mauritanie qui viennent d'être inscrites dans le patrimoine islamique par l'ISESCO de quelles sites et de quelles cités s'agit-il Abdoulade Meba ? Il s'agit des cités de Kumbisale d'Aoudagos d'Azougi et une ancienne cité fortifiée au niveau de la village du Tagan et de la localité de Garnel-Gasba au niveau de la Drare. Cette décision a été prise lors de la réunion extraordinaire de la commission du patrimoine du monde islamique de l'ISESCO dont le siège se trouve à Rabat. L'inscription de ces localités au patrimoine du monde islamique de l'ISESCO met en avant le potentiel et le patrimoine culturel dont recèle la Mauritanie. L'actualité chez nous c'est aussi cette nouvelle arrestation de nouveaux migrants clandestins. C'était donc ce matin dans les eaux territoriales en face de Boulanoir qui relève des Chiamis tout cela dans la wilaya de D'Artenu à Dibou qui sont au nombre de 192 dont 11 femmes qui ont été arrêtés par les gardes de côtes leurs embarcations leurs barques ou pirogues si vous voulez a été arrêtés donc par les gardes côtes mauritaniennes il s'est dirigé vers bien entendu les côtes européennes une arrestation qui intervient deux jours seulement après le chavurement d'une embarcation des clandos des clandestins aussi c'est vraiment qui a fait 58 morts disons 62 morts 85 rescapés qui ont été tous bien traités et bien reçus d'ailleurs d'où les félicitations et la satisfaction des diplomates et des pays concernés notamment l'ambassadeur de Gambie qui l'a déclaré hier l'actualité c'est aussi la journée mondiale de lutte contre l'esclavage qui a été célébrée aujourd'hui par l'ONG Bayit El Huria donc par une conférence de presse qui était conférence sur le thème l'esclavage et la lutte dans la lutte des gens des droits de l'homme des organisations des droits de l'homme pour l'éradiquer et éradiquer c'est qu'elle et c'était l'occasion pour le président de cette ONG de réaffirmer sa disponibilité de travailler avec tous ceux qui veulent éradiquer ces fléaux voilà ce journal est à présent terminé merci à vous madame mademoiselle monsieur de l'avoir suivi merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception je vous en rappelle les principales informations ici c'est l'arrivée en fin d'après-midi aujourd'hui à Bamako la capitale malienne du président de la république monsieur Mohamed et monsieur El Razouani qui a été accueilli à son arrivée par son homologue malien il doit participer à partir de demain au sommet du 18ème sommet de l'ONV ici ce sont les trois audiences accordées aujourd'hui par le premier ministre le présentant spécial du secrétaire général des Nations Unies l'ambassadeur d'Espagne et le vice-président de la banque mondiale chargée de la zone d'Afrique ça ce sont les décorations faites aujourd'hui dans le cadre du 50ème anniversaire de l'indépendance nationale et au nom du chef de l'État par le ministre secrétaire général de la présidence les décorations dont une à titre postum pour feu Aïssetatouékan Aïssetatouékan voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous Inch'Allah demain à la même heure 21h30 bonsoir approcher le service public des populations faciliter le traitement et le suivi de leurs dossiers et leur faire gagner du temps et réduire les coûts le projet Hadam Aïti a débuté avec le secteur des transports en facilitant les procédures d'obtention des documents de transport le permis de conduire la carte grise la visite technique dans un même lieu et à un court délai Lorsque vous arrivez Lorsque vous arrivez vous reviendrez vers l'agent vous reviendrez vers l'agent pour l'enregistrement de votre dossier et obtiendrez un reçu ainsi qu'un rendez-vous Le jour du rendez-vous vous reprendrez un ticket et attendrez votre tour Lorsque votre tour arrivera vous vous présenterez auprès du guichet en remettant votre reçu de dépôt à l'agent qui vous délivrera votre document Vous aurez ainsi déposé votre dossier effectué le paiement au trésor obtenu votre document et tout cela au même endroit et dans un court délai Le projet Hadam Aïti a débuté avec le secteur des transports pour être par la suite élargi aux autres secteurs qui offrent un service aux citoyens Hadam Aïti l'administration au service du citoyen